La commune d'Otile est une commune de 1200 habitants, une commune rurale. Nous appartenons à la communauté de communes de Savé-Garonne, qui comprend 13 communes. Et nous sommes une dizaine d'employés pour la gestion de cette commune. Comme beaucoup de communes, nous avons beaucoup de courriers entrant et sortant. Toutes les factures et les titres de recettes étaient en format papier, archivés dans des boîtes d'archives. Et lorsque c'est sur papier, ça demande beaucoup de travail. Bien souvent, il faut monter sur une échelle pour aller chercher les boîtes d'archives concernées. Il fallait qu'on arrive à la dématérialisation. On était obligé pour régler le flux de trésorerie et arriver à mettre en place le PESD2. Moi, c'est la façon concrète dont vos commerciaux nous ont expliqué le fonctionnement et les bénéfices que nous allions retirer qui m'a convaincu. C'est-à-dire que c'était précis, concret, je pouvais palper les bénéfices que j'allais en retirer. Lorsque je reçois le courrier, je le numérise et l'enregistre directement avec OpenBiScan dans OpenBiPortal. Pour les factures, c'est le même processus. On me demande quelques fois les originaux. Les originaux ne sont peut-être pas faciles à retrouver sur papier. Par contre, dans OpenBiPortal, je le retrouve et je peux l'imprimer facilement. Il me ressort comme un original. La première, c'est la facilité d'utilisation. Donc, ça nous fait gagner du temps. La deuxième, il y a les économies au niveau du papier. Il n'y a plus de photocopie ou presque pas. Mais il y a aussi, il y a le papier, il y a les enveloppes, il y a les timbres. Et le temps qu'il faut passer à mettre un courrier dans une enveloppe, le plier, tout ça, ce sont des économies importantes parce que cumuler, ça fait des sommes appréciables. Il y a aussi une économie de temps par la facilité de classement et surtout de retrouver un document quand on en a besoin. Parce que le temps est précieux. Il faut que nous optimisions le temps de travail du personnel que nous avons. OpenBi nous permet cette optimisation qui est très importante pour une petite commune comme la d'autre. Une question de gain de place également quand on a des petits locaux. L'archivage commençait à nous poser des problèmes au niveau papier. C'est utile de voir que dans un petit disque dur, on a toutes nos archives. OpenBi nous permet de répondre aux contraintes liées au PSV2. Sous-titrage Société Radio-Canada